C'est tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les Waking News et aujourd'hui on va pas parler de montre connectée entre guillemets mais de bracelet connecté c'est légèrement différent et en plus de ça, moi je kiffe franchement je préférerais un bracelet plutôt connecté qu'une montre connectée pourquoi ? je vais vous répondre direct par une simple réponse c'est que sur un bracelet connecté vous allez avoir un plus grand écran c'est à dire qu'ici je vais vous présenter le Flex Enable qui a été en tout cas montré, c'est un prototype pour l'instant il a été proposé au MWC 2016 à Barcelone où on présente les dernières technologies sur les smartphones et ils ont présenté ce bracelet connecté et j'ai trouvé quand même assez intéressant parce que surtout on va voir quand même un écran de 4,7 pouces sachant que par exemple on va dire l'iWatch il fait je crois environ 2 pouces c'est même un peu plus, enfin un peu moins je crois mais environ 2 pouces de diagonale qu'ici on va être à du 4,7 pouces donc au niveau de la taille de l'écran c'est un écran énorme vous allez voir de toute façon je vais vous montrer des images sur l'écran c'est quand même assez, je trouve que c'est bluffant enfin c'est pour ça que moi je me dis qu'il y aura dans l'avenir il y aura plus de chances de trouver on va dire plus de bracelets connectés que de montres connectées parce qu'on se rend compte que comme ça le bracelet connecté ça a l'air d'être plus efficace enfin en tout cas pour une meilleure utilisation parce qu'on a un écran beaucoup plus grand alors que la montre c'est vrai c'est quand même assez petit bon moi j'en ai une mais c'est pas une Apple Watch c'est une autre marque et c'est vrai que quand même bon l'écran tu peux pas regarder en tout cas 5-10 minutes dessus parce qu'au bout d'un moment l'écran est trop petit donc ça je trouve que c'est une très bonne chose donc en tout cas avec ce bracelet plutôt connecté la Flex Enable avait quand même un assez grand écran donc j'ai trouvé ça assez cool sachant qu'il y a pas mal de choses alors pour l'instant il a été présenté sous une résolution assez faible donc de 150 ppp et apparemment d'après en tout cas cette entreprise qui est anglaise donc c'est une petite société britannique issue de l'université de Cambridge qui depuis 15 ans en fait travaille au développement d'écrans flexibles bien sûr c'est un écran flexible forcément parce que ça va devoir prendre et bien le et bien la forme d'un bracelet donc il va falloir que ce soit flexible et j'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'ils peuvent enfin d'après ce qu'ils disent c'est qu'ils peuvent arriver à 400 ppp en gros c'est une résolution voilà une bonne petite résolution donc ça peut être sympa parce que lorsqu'ils ont fait les démonstrations je crois que c'était en 150 ppp et que c'était pas une superbe résolution mais que voilà c'est un projet enfin un prototype et que ça avance petit à petit mais c'est quelque chose qui va être commercialisé par contre d'ici quelques années donc ça c'est cool les petites choses aussi supplémentaires c'est que la technologie utilisée donc qui est OLCD Organic LCD qui sera bientôt remplacée par la technologie OLED encore mieux on va passer par du OLED donc ils sont en train de travailler là dessus aussi et j'ai pu voir aussi que l'écran en lui-même n'est pas tactile enfin il y a juste si vous voulez le côté droit et bien du bracelet donc connecté qui sera tactile tout l'écran pour l'instant n'est pas tactile peut-être que dans deux ans parce que normalement ils vont le sortir dans moins de deux ans ce produit là et bien peut-être que tout l'écran sera tactile mais pour l'instant lorsqu'il a été présenté et bien au MWC 2016 et bien il n'était pas tactile surtout l'écran juste sur un petit côté où tu pouvais pivoter et tout j'essaierai de vous mettre une vidéo dans la description comme ça vous pouvez aller checker ce bracelet connecté c'est vrai que c'est pas mal et peut-être que mieux vaut attendre je pense avant de s'acheter une montre connectée parce que je pense enfin je pense après avec mes petites expériences et tout que c'est quelque chose qui risque de mieux marcher que les montres connectées parce que de toute façon les montres connectées c'est tout ce qu'on retrouve ce qu'on peut mettre enfin autour et bien de son voilà de son bras de son poignet entre guillemets et que dès qu'il y aura on va dire un petit concurrent et bien des montres connectées donc les bracelets connectés faut voir bon il y a des bracelets connectés je sais qu'ils existent mais pas comme ça pas flexibles et tout super sophistiqués j'ai déjà vu ne vous inquiétez pas des et bien des petits des petits bracelets entre guillemets connectés voilà mais c'est pas c'est pas aussi bien que celui-ci enfin en tout cas le flex enable qui a l'air d'être pas mal donc si ce premier prototype est présenté sous la forme en fait d'un bracelet connecté cet écran n'est pas seulement dessiné aux montres intelligentes je précise aussi que j'ai vu comme information comme quoi il fait lecteur d'empreintes digitales aussi en plus bon c'est vrai qu'on le porte autour du poignet donc je vois pas trop l'intérêt enfin bon si on nous le vole ou si on voilà tu le perds au pire des cas il y a un petit lecteur d'empreintes digitales donc ça c'est cool donc cette technologie est compatible avec la lecture d'empreintes digitales voilà c'est ce que ce que je viens de vous dire ces écrans pourront très bien être un jour équipés l'électroménager les voitures par exemple selon le responsable stratégie de la société et bien ces écrans pourront être commercialisés d'ici 18 mois on devrait donc voir débarquer les premiers produits en étant équipés dans moins de 2 ans donc et bien des bracelets flexibles connectés et attention c'est quand même du 4,7 pouces donc ce n'est pas rien je trouve que c'est une très bonne idée que ça peut en tout cas très bien marcher sur le marché très bien marcher sur le marché en tout cas des produits high tech on va revenir là dessus et que ça risque enfin en tout cas normalement ça devrait arriver et bien dans moins de 2 ans donc moi pour toutes les personnes qui veulent peut-être acheter des mondes connectées et tout je vous dis d'attendre parce que bah regardez regardez je mettrai donc de toute façon le lien donc d'une vidéo j'en avais vu une j'en ai vu une plutôt et bien sur Youtube une petite vidéo comme ça je crois c'était bah c'était actuellement la MWC et comme quoi ils ont montré un peu et bien ce bracelet et bien flexible connecté parce que c'est assez bluffant c'est assez bluffant d'avoir comme ça un écran flexible autour du poignet et puis et puis arriver comme ça à toucher et tout parce que c'est tactile tu peux faire pas mal de choses et c'est surtout que l'écran est assez grand bah c'est comme si t'avais finalement quand on regarde un 4,7 pouces t'as des écrans à 4 pouces à 4,5 pouces donc des écrans de smartphone là je parle donc moi je trouve que c'est une très bonne chose voilà merci pour tous les gens merci de me dire ce que vous en pensez tout ça dans la barre des commentaires je pense que ça peut être super intéressant que vous me dites ce que vous en pensez parce que là franchement c'est du lourd c'est du lourd que d'avoir des montres comme ça où c'est vrai que les écrans sont assez petits là avec un truc qui englobe vraiment toute la poignée je pense que ça peut être une super bonne idée merci de mettre un petit j'aime à la vidéo aussi de me suivre sur ma page sur le personnel aussi puis je vous dis à la prochaine ciao ciao peace out